et bonjour les amis bienvenue sur la chaîne fifo gaming j'espère que vous allez bien alors mes amis on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie l'épisode 5 de song of horror l'horreur et la chanson allez on est presque on y est presque on est presque au bout de cette longue aventure qui mine de rien nous aura quand même bien 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 fait stresser et je suis vraiment heureux donc de commencer cet épisode 5 et de vous la partager alors c'est parti let's go husha died in there trapped he probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place like me only in his case nobody got there in time imagine he thought that there was a quicker way to go the same way that father chose and maybe i would have done the same in his place what i saw myself do in that mirror it was just too much is this what lies ahead maybe i already know it but i'm trying to hide it from myself maybe deep down i know it's a hideous omen of what the future has in store for me maybe i know that like everyone who's come across that cursed box i too will take my own life that i would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody i should burn that thing make that melody vanish from the face of the earth but what about ariadne she's alive what if only the box can stop this i can't destroy it without knowing for sure maybe there's something in legrant's diary oh god i need to rest and gather my thoughts i need to sleep i can only hope the nightmares won't be as horrible as real life i need that place that melody god i need to find something there must be something here father husher every single person who attended that cursed concert in the abbey the entire legrant armsberg family and i we all heard the song argos legrant's diary which i found in that place beyond reality was my only hope of unveiling something anything that could take me down a different path than the rest and yet the grant's note seemed like nothing more than erratic and incoherent ramblings of a broken mind so demanded that no one could put them together in any order much less understand them but i found something towards the end that made some kind of sense although i wish i hadn't it's all over just a moment ago i like every night the song was invading my dreams grating incessantly i woke up soaked in sweat and veiled by the shadows natalie was sleeping but i was not this time it had to stop i was hell-bent on destroying the source of that awful song i went down to the basement and tore down the same wall i built myself with each blow i cursed the moment i decided to bring that melody into my home i couldn't take it any longer there she was behind the wall my wife huddled in a corner holding elaine in her arms i froze if natalie was there what kind of diabolical creature was sleeping by my side monsters all of them my beloved elaine natalie the monsters had locked them away and wanted to take ariadne they wanted to take my baby i grasped the mallet determined to do whatever it took i would not allow those fiends to take my daughter not without a fight they would rue the day they tried to harm my family i would kill the monsters and the black figure and find my little girl i followed them throughout the house every room was shrouded in darkness there was something unnatural in the air the melody had transformed into a choir of black curling howls but i finally cornered them in the bedroom where i finished them off i drew blood and it flowed like a wealth of the grotesque black figures while they screamed and writhed the vile deceitful fiends and then i went back to the basement and there was nobody there natalie and elaine disappeared no that isn't true they had not disappeared they had never been down there oh putain they were upstairs in the bedroom i had left them there were no monsters in the house except me only me only me and the presence ouais c'est cluck de ouf oh la 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 oh my god it ends like this wait what is this jeremy heartwood mental hospital 1920 psychiatric analysis and treatment of patient aria nila grant armsberg doctor berenice prestigard oh christ i can barely stand up i really need help with this etienne bertrand 45 ans source de lumière briquet etienne a self-made man a self-made man confiant et directeur des ventes awake publishing faisant de lui le superviseur direct de daniel dans son rôle d'assistant personnel daniel est devenu une sorte de garçon de course a ok ah en gros c'est qui vais j'appeler pour 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 commencer l'aventure il ya lydia salgary elle carrément elle a un flambeau de modestes origines lydia est devenu psychologue et thérapeute sociale après avoir perdu plusieurs amis dans la crise de l'héroïne des années 70 et 80 quand elle s'est engagée à aider les toxicomanes à lutter contre leurs addictions elle a rencontré daniel en cure de désintoxication et après son rétablissement ils sont devenus des amis très proches daniel considère lydia comme son sauveur mais aussi comme une camarade infatigable sur laquelle on peut toujours compter 4 de vitesse discrète pas mal de force beaucoup de sérénité elle me semble bien et suffit van den end qui est à l'ex femme de daniel alors qui j'envoie en premier alors j'ai deux femmes et un homme alors je vais envoyer lydia au début allez c'est parti pour le début de l'épisode 5 alors elle je vais lui mettre les jeux de tarot elle vous permet de modifier votre destinée c'est clair que je prends ça daniel n'enverra qu'une seule personne à l'hôpital psychiatrique j'ai eu un tour de choses ici ah ouais il va envoyer qu'une seule personne c'est chaud ça ça veut dire qu'on a qu'une seule chance oh la pression qui augmente mais elle m'a l'air bien elle m'a l'air très très bien et ses attributs et c sont vraiment bien équilibré donc allez vas-y lydia guess what i need your help i know i know i'm i'm very sorry for calling this late but listen i found something it's only a small lead but it mentions everything and has the jeremy hartwood hospital stamp on it yeah that's the one i i know it's a bit far but i i think someone there a dr berenice prestigard read this diary years ago and looked into this madness way before we ever did it says 1920 there must be something left of her research if i'm not mistaken the hospital was abandoned shortly after world war one so maybe everything is still there her notes her files something no no i think i think i'm running out of time i feel bloody exhausted i can no longer tell the difference between reality and my hallucinations i need you to look for something anything and call me i know it's a lot to ask but i don't want to end up like the rest and something tells me i should visit ariadne one last time yeah take your cell and call me if you find anything as soon as i find out what dr prestigard was investigating i'll drive over to the le grand amersberg mansion yeah good luck to you too and thanks daniel c'est pas cool tu lui as dit qu'elle allait vers la mort ok c'est un hôpital psychiatrique abandonné tout va bien bon je vais mettre ma montre pour les battements par minute j'ai déjà commandé la ceinture un de ces quatre je vous mettrai les battements par minute pendant les jeux d'horreur ce serait marrant à voir ça alors pour le sens ça m'indique 0 mais vous inquiétez pas mon coeur y bat ok je suis à 67 tout va bien 67 battements par minute donc je suis vraiment bien calme oh tu peux te barrer vas-y barre toi tu dis que t'as rien trouvé je n'irai nulle part daniel a besoin de moi et je ne laisserai pas tomber pas après tout ce que nous avons traversé toi tu es une bonne amie toi vas-y déjà un hôpital psy de base c'est pas pourquoi dans les jeux d'horreur à chaque fois il y a un hôpital psy dégagez de là les corbeaux là on dirait qu'ils ont essayé de vider l'hôpital mais qu'ils ont dû arrêter à un moment donné tu m'étonnes si c'était pendant la première guerre mondiale ils n'avaient pas vraiment le temps de faire de débarrasser tout convenablement attention la porte a l'air très instable elle doit peser une tonne ouais possible ce sont les vieilles portes en ferraille là il y a moins que ça pèse vraiment très très lourd alors je... I am visiting j'ai pas de... j'ai pas de carte par contre elle j'aime bien sa source de lumière ok on dirait un groupe électrogène et je dirais qu'il fonctionne toujours allez vas-y ma grande oula poignée cassée ah ça commence une poignée retirée d'un groupe électrogène la corde a pourri je ne peux pas l'utiliser tant que je l'aurais pas remplacée il est évident qu'ils détruisent qu'ils aient cet endroit c'est creepy de ouf dégagez de là ah ceux là ils ont pas peur de moi bouh non ah elle a un peu de respect quand même je ne pourrais pas ouvrir cette porte mais je n'ai pas besoin de passer par là oh heureusement ok je suis passé à 80 de tension tout va bien allez il est temps de rentrer à l'intérieur de ce machin là tiens j'ai pas envie bah en même temps heureusement qu'il n'y a pas de bruit là parce que ce serait ouf v l'horreur et la chanson c'est vraiment quelqu'un de gentil ce panneau de contrôle où va l'alimentation de secours mais il n'est pas alimenté ouais c'est juste à la vue de cette civière roulante là-bas je ne peux que m'imaginer le chaos qui a régné à cet endroit ok là on avait les jardins là on a le hall d'entrée une cachette je pense pouvoir casser mes fesses mes grelettes caser mes fesses mes grelettes là dedans sans aucun problème j'espère vraiment que cela faisait partie d'une tentative de destruction de cet endroit ok donc on a déjà un endroit où se cacher ça c'est plutôt cool j'ai toujours aimé l'art marin il y a une agrafeuse de l'autre côté de la vitre sur le bureau dois-je essayer de prendre l'agrafeuse c'est risqué vas-y parfait merde elle s'est coupée non il me faut une protection adéquate avant de mettre ma main là-dedans réessayer comme ça serait à la fois stupide et une preuve d'entêtement terreur vide et des objets usés rien à voir ici voilà ça commence avec les bruits là on dirait qu'on a jamais pu les déplacer et là rien pour au cas où se protéger c'est pas avec la poignée que j'arriverais à faire quoi que ce soit ou bien non non il me semble que là il y a une porte on va commencer par là tranquillou ok on a un petit couloir sympa je ne peux pas passer par là je ne peux pas passer par là ça serait trop dangereux de déplacer tout ça du matériel médical standard 3 endommagés pour être utile ok là j'entends rien spécial ah c'est verrouille de l'autre côté comme par hasard ok y'a rien ok ok là il faut que j'aille de l'autre côté du bar pour examiner tout ça aucun des centres médicaux dans lesquels j'ai travaillé n'avait cette variété apparente au menu je suppose que les riches n'ont pas beaucoup changé Daniel aurait probablement vomi en voyant autant de bouteilles d'alcool en un même endroit il a changé je suis si fier de ce que nous avons accompli ensemble putain vas-y quelqu'un veut une pente de bière qui a tourné pas moi ok alors cette porte là ce qu'il y a derrière c'est plutôt safe y'a rien ce vin devait probablement être déjà dans les années 1920 c'est presque comme si je visitais un étrange musée des instruments rouillés et inutiles heureusement on ne sert plus d'alcool aux malades en psychiatrie nous avons quelque peu évolu depuis le début du siècle je m'étonne c'est pas plus mal en effet par contre c'est angoissant d'être dans le noir là tout le temps tout le temps ils ont même des meubles fantaisistes dans la cantine cet endroit était chic ok là on a rien tu vas me dire dans une aussi grande pièce y'a rien à récup' le simple fait de me frotter contre cette vieille couverture sale me donnerait probablement le typhus pati il va fort quand même sur les mots alors qu'est ce qu'on a de beau par là un tableau quelqu'un a détruit ce tableau avec ses taches noires stress ou psychose ah y'a un truc notice de démolition rapport décrivant les travaux de l'hôpital là ok la démolition est terminée le travail n'a pas été fait mais on ne restera pas ici une minute de plus deux des équipes ont refusé de revenir dans l'aile est et Ezek et ses gars ont accroché un câble épais autour de la porte d'un réfrigérateur pour le maintenir fermé ils ne veulent pas l'ouvrir même si les outils et les ustensiles de cuisine sont là-bas il y a également des réfrigérateurs en parfaite condition ce n'est pas le premier problème qu'on a eu mais cette fois-ci la situation est allée si loin qu'on doit partir je les comprends cet endroit me file la chair de poule et je suis là depuis moins longtemps qu'eux il y a encore tellement de choses précieuses là-dedans des machines à écrire, des radios, des meubles de luxe ça n'est pas important dès que l'église d'Emile revient on s'en ira euh... qu'est ce que je suis en train de dire moi dès que l'équipe d'Emile revient on s'en ira j'espère qu'ils ne vont pas trop tarder parce qu'il va bientôt faire nuit je me demande pourquoi ça prend si longtemps j'espère que je ne vais pas devoir aller les chercher comme je disais cet endroit me fout les jetons ok il y a quelque chose sur la table quelque chose sur la table il y a une photo déchirée dans une crise de colère ou désespoir peut-être que je pourrais la remonter oh vas-y alors comme euh... comme tout voilà oh un petit puzzle ça fait plaisir ok ça c'est plutôt... c'est le petit coin on dirait peut-être pas euh... qu'est-ce qu'il faut que je trouve là il y a un monsieur ça m'a l'air d'être oula non c'est pas lui je vais la laisser là euh... qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ah non ça... ça voudrait... ça voudrait dire qu'il lui manque le visage là euh... là il y a un truc là quelqu'un avec une blouse ce serait lui non euh... qui... je pense qu'il serait un peu plus bas là il y a un petit coin de photo euh... ils sont pas le choix hein... faut que ce soit là je pense bah du coup je vais mettre pause hein... sinon ça risque de durer trop longtemps puis c'est un puzzle ok bon bah je me remets euh... en normal qu'est-ce que c'était chiant c'est un puzzle let's go photographie ancienne une photographie en or et blanc déchirée et recomposée j'imagine que les 7 chiffres du plus haut au plus bas figurent sur la photo les 7 chiffres du plus haut au plus bas je vais me dire sur la photo ok ouais je compte qu'il y a 7 personnes ok très bien bon peut-être que ça aura une importance plus tard je ne sais pas en tout cas ça m'a pris quand même pas mal de temps je vais pas vous le mentir parce que étant donné que bah les bouts de morceaux ne se collaient pas vraiment donc j'ai dû y aller à Tatillon et euh... je crois... j'ai promis euh... facile plus de 10 minutes là bon c'est pas grave euh du coup euh... on a ça j'ai fait le tour de tout ça normalement il y a plus rien ici donc dans le réfectoire il reste cette porte là que je n'ai pas ouverte ok je vois de nombreux... ah elle est en train de geler vas-y utilise ah non je ne peux pas être dans mes mains maintenant allez calme toi calme toi ça va le faire je vois de nombreux petits brûleurs de poils au lieu des brûleurs de grand taille je suppose que ces gens avaient la possibilité de choisir leur menu je ne sais pas ce qu'il y avait là dedans mais on dirait que je ne pourrais jamais le savoir allez arrête de te geler ah il y a une cachette ici on dirait que le placard est ouvert ce serait un jeu d'enfant de se cacher là dedans tu m'étonnes c'est elle qui a dit qu'elle avait des petites fesses allez arrête de geler des couteaux ils pourraient m'être utiles mais ils sont en si mauvais état qu'ils se briseraient probablement en mille morceaux tu as raison contre un esprit ça vaut la peine d'avoir un couteau sur soi tant mieux alors jugé par la taille de cet évier il n'utilisait pas de grande marmite ok il y a que ça il y a un autre truc ah il y a une autre porte je n'avais pas vu ok pas d'ennemis ok on se trouve dans un super couloir quelqu'un a utilisé ce câble pour s'assurer que la poignée ne bouge pas ce n'est pas trop tiré par les cheveux de penser que le câble pourrait m'être utile dois-je le prendre hmmm attends est-ce que là il y a une deuxième porte ? ok rien des restes de vieilles concerts je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit oh si tu as une petite fin pourquoi pas est-ce que je dois prendre ce dessin pour le mettre dans ma collection plus tard ? les dessins perdus d'Ariadne obligé à collectionner la représentation d'une scène qui est arrivée ah ça a l'air sympa le dessin félicitations waouh super pour ta collection en tout cas je ne le mettrai pas sur mon frigo ça c'est sûr je peux réécouter ok euh du coup bah oui ce câble il pourrait m'être utile pour redémarrer là le le câble qu'elle a pété là le câble nous est utilisé pour maintenir une porte fermée de toute évidence cela tient toujours regarde moi ça ça a maintenu la porte fermée Dieu sait depuis combien de temps non 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 y'a métier y'a métier ouais je voudrais pas le savoir ok pas besoin de se cacher en revanche ce qui est sûr c'est que ça je peux le combiner avec ça voilà maintenant direction l'entrée c'est pas si les monstres veulent bien nous laisser tranquille n'est ce pas oh non qu'est ce que c'est que c'est oh non pas ça pas lui oui c'est quoi ce psycho il est où là il était pas loin lui waw p***** attendez là je me concentre de ouf Oh, non ! Non ! Putain, fais chier ! Oh, ça me saoule ! Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer ? Je dois tout recommencer ? Vas-y, avancez vite, là, aussi, ceux-là ! Oh, non ! Ah, c'est Daniel ! Bon, là, ça veut vraiment dire que je n'ai plus le droit à l'erreur. C'est nos Danou. Ah bah, mon pauvre. Je ne sais pas dans quel état tu vas la retrouver. Ouh, la tension, elle est à son max, je vous le dis. 90 pulsations par minute, c'est normal. C'est mal. Eh ! Tu l'as envoyé au front, là, la pauvre ! Elle a rien demandé, là ! Là, il y a ses affaires. Ah, c'est pas vrai, la pauvre ! C'est la première fois que j'ai un perso... que je, entre guillemets, tue aussi rapidement. Vraiment la première fois. Je veux dire vraiment au début d'épisode. Vous n'allez pas commencer à me sortir avec l'exemple de... de la Latina de l'épisode 1. Elle est décédée après l'épisode 3. Donc, j'avais déjà quelques heures dans les pattes avec elle. Là, j'ai moins... Enfin, j'avais une demi-heure avec Lydia. Oh, c'est pas vrai. Hop ! Et voilà le travail ! Lumier ! Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi rapide. Je crois que ce panneau permet de contrôler le déploiement des systèmes d'alimentation. Vas-y, on commence toujours par la sécurité. La sécurité avant tout. Ok. Là, on a un truc avec le point d'interrogation pour la graffeuse, mais je ne peux toujours pas la choper. Il y a un truc là-bas. C'est vrai que je ne suis pas allé de ce côté, moi. On dirait que la salle de l'autre côté est une sorte de salle de sécurité ou de contrôle. Ouais. N'essaye même pas de monter sur les escaliers, tu m'étonnes. Mais en même temps, je n'avais pas trop envie. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en laissant tout ceci ici ? Il n'y a pas un Monopoly ? On dirait que le panneau est désormais alimenté. Voyons si je peux rentrer le code d'accès. Tu le connais ? Ah ouais ! Les 7 chiffres du plus haut au plus bas forment la photo. J'essaie de comprendre la logique. C'est quoi ? C'est par morceaux ? Est-ce qu'il y a un très gros morceau de photo ? Ça fait 1, donc c'est la 7ème. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas. Les 7 chiffres du plus haut au plus bas. Et en fait, je me suis un petit peu informé. Je n'ai pas regardé la solution. Mais je me suis informé, en gros, qu'est-ce qu'ils voulaient dire les devs par là. Même les développeurs du jeu ont admis que cette énigme était ultra relou. Donc en gros, ils ont laissé quelques indices sur Steam, sur la communauté Steam. Et en gros, voilà. Il faut compter le nombre de personnes. Donc effectivement, il y a 7 personnes sur la photo. Donc chiffre 7. Ensuite, qu'est-ce que je dois compter ? Parce que regardez, il y a des petits dessins en haut. Ensuite, je dois compter, j'imagine... Donc il faut aller du plus haut au plus bas. Donc ensuite, je pense que ce sont les personnes qui ont des habits. En fait, il y a des petites images tout autour de la photo du haut là. Il y a un petit bonhomme assis, un petit bonhomme debout. Des habits noirs, des amis blancs, une moustache et des lunettes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, debout. Enfin, personne au total. 7. Personne en blanc, 6. Ensuite, qu'est-ce que je peux compter ? Personne assise, 3. Je ferai 7, 6, 3. Peut-être qu'il y a un autre truc. Ceux qui ont des moustaches, tiens, tiens, tiens. J'envoie 1, 2... Ah, 4. J'envoie 4. Celui du haut là à droite, je crois qu'il a une moustache. Ça fait 4 moustaches. 7, 6, 4. 3 personnes assises. 7, 6, 4, 3. Attendez. 6, 4, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je compte ? Ah, ceux qui ont des lunettes. C'est vrai qu'il y a le dessin des lunettes. Je vois 1, 2. Je crois que celui du milieu a des lunettes. Il a des lunettes. Je crois. Ça nous ferait 7, 6, 4, 3, 3. Qu'est-ce qu'il m'en manque ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 chiffres. 7, 6, 4, 3, 3. Et du coup, il y a une personne qui est en noir. C'est ça ? Oh, c'est un bordel sans nom, ce machin. 3 personnes assises. 3 personnes avec des lunettes. 4 avec des stash. 6 avec le truc blanc. 4 debout. Ah non. 3 avec des stash. 3 assis. 3 stash. 3 lunettes. 4 debout. Donc c'est 7, 6, 4, 3, 3, 3, 1. Ok, on va essayer. 7 personnes au total. 6 en blouse blanche. 4. 4, 4, c'était déjà quoi les 4 ? C'était les 4 avec des... C'est des stash. C'est ça. 3 lunettes. 3 assises. J'avais dit 3, 3, 3. Et ensuite, un seul qui est en noir. C'est pas bon. C'était un fichier, c'était pas bon, c'est pas ça. 7 personnes au total. 6 en blanc. 7, 6. Ensuite, 4 qui sont debout. 7, 6, 4. 3 qui ont des lunettes. 3 qui sont assis. Et 3 qui ont la stash. Donc 3, 3, 3. Ensuite, un seul qui est assis. Et oui, c'est ça. Alors, 7. 6. 4. 3. 3. 1. Faut fermer. Ah ! Oh, le bordel ce truc ! Vas-y ! Il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'ennemis derrière. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'ils sont ? Dr. Berenine, c'est préstacle. Ça pourrait être utile. Aujourd'hui, la session avec Ariadne, c'était, à peu près, la plus productive à l'heure. Pas parce que la conversation que nous avons, parce qu'elle s'est continué à l'apprentissage à des modèles extravagantes. Mais parce qu'elle aujourd'hui, elle a demandé de retourner ses choses. C'était une expérience de découverte. C'est une expérience de découverte. Sous-titrage, je suis déchets sur la maison. Je suis sûr que je n'en trouverais des besoins de l'apprentissage de s'était. Mais il n'y avait rien de plus de la vérité. Il y avait une bookselle et une boîte à moustique. L'après l'apprentissage à Ariadne, je m'envoie rapidement en l'apprentissage et j'apprentissage de la maine, qui appartient à son père. Et c'est là où il s'est intéressant. Après des années de rechercher des phénomènes de paranormal, Argus Le Grand's investigation a conduit à l'abbey de Saint-Cécilia, où un concert de concert a été supposé en place. Après avoir pris un grand nombre d'argent, il a pris ses mains sur la seule musique du concert, et a convint un musicien acclaimed, à jouer la musique encore une fois. Le nouveau concert de concert se passait sur un steamer qui se passait sur le Rhine quelques semaines plus tard, et le grand et ses assistants se sont là pour contempler les vrais effets de la musique. Après le concert, le tycoon a écrit le suivi dans son diary. Ces ignorants, illiterants, je ne peux pas rire à leur curse et leur stupidité. La seule erreur que la musique a apporté c'est un hole dans mon compte d'argent. Alas, à l'heure, je prends l'écoute avec moi. Je vais avoir l'écouter et jouer l'écouter chaque jour pour mes familles. Ha! Those drunken, lazy bastards. Their misfortune was causée par leur propre stupidité et bad blood. Wanting to put the blame à une chanson est encore un autre sample de leur total lack de culture. Argos Legrand ne savait jamais que le steamer a souffert d'un accident extraordinaire juste des heures après qu'il s'est sort qui a tué qui a tué tout le monde sur le board. Et pourtant, ses pensées sur la mélodie ont changé. Elles ont changé. Elles ont changé. Oh putain ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il a condamné et combien d'autres ? Ah ouais ! Il a condamné énormément de personnes là. Docteur Berenice Prestegarde. Ce qu'elle raconte dans ses notes est terrifiant. Aucun de ses livres n'est particulièrement utile. Juste des manuels d'utilisateurs pour différents appareils électriques. Il n'y a rien d'autre ici ? C'est vraiment une toute petite pièce. Ouh là ! Attendez, il y a quoi ? Il y a un trou dans le mur là ? Je peux sortir ? Ces pellicules n'ont pas l'air bien préservées. Ok. Le truc c'est que j'ai pas trop envie d'aller dehors avant d'avoir visité les autres trucs. Où je peux mettre la lumière là. Parce que là ça me semble être gigantesque cette partie là. Donc voilà. Bon. De toute manière quoi qu'il arrive. Oh là là. Le stress. Je suis avec Daniel. Si. Il crève. C'est foutu. Je dois tout recommencer. Pardon. Gros, gros, gros stress en tout cas en vue. Je vais sauver. Et quitter ma partie. Wouah ! J'hallucine à quel point j'ai pu me foirer avec Lydia. Je suis désolé. Aïe, 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 aïe. La dernière partie ça risque d'être vraiment une dinguerie au niveau de la difficulté. Bon. En tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous. Le petit like, l'abonnement ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très très vite pour la suite de l'épisode 5 de Song of Horror. L'horreur et la chanson. Bye !